Alors regardez un peu autour de moi, tous ces papayés là qui sont autour de moi. Il n'y a pas assez mais j'ai mis quelques, il y a eu une quinzaine quand même dans le champ. Il y avait plus que ça mais c'est la plus qu'il y a, plus ravagé. Regardez un peu les papayés qui sont là-bas. Ces papayés là étaient tous des mâles. Donc c'est moi-même qui les ai transformés en papayés femelles. Alors comment je suis arrivé à transformer tous ces papayés mâles aux papayés femelles ? Alors c'est ça nous allons voir dans cette vidéo. Je vais vous donner trois techniques qui vont vous permettre de changer les papayés mâles aux papayés femelles. Alors restez jusqu'à la fin de la vidéo, on se voit après le générique. Pour ceux qui tombent sur cette vidéo pour la première fois, je suis Koné Koumagan, entrepreneur, agronome du terrain. Et j'ai créé cette communauté pour réunir la jeunesse africaine autour du sujet d'agriculture, de levage et d'agrobusiness. Pourquoi ? Parce que je suis à 90% voire 99% que ces activités feront beaucoup de millionnaires d'ici peu de temps. Alors si vous êtes prêt à s'enventurer avec nous, il suffit de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour être parvenu de nos prochains contenus. Et n'oubliez pas de partager la vidéo pour faire grossir cette communauté. Aujourd'hui, je me retrouve dans mon jardin, en tout cas une partie de mon jardin. Dans le jardin, j'ai mis quelques papayés. Je faisais ça depuis, mais bon, arrivé à un moment, j'ai arrêté. Pourquoi ? Parce que le sol sur lequel je fais le maraîchage est agile. Du coup, il est un peu difficile au papayé de s'en sortir. C'est maintenant que j'ai appris une technique pour permettre au papayé de bien se développer dans ce sol. Mais cette thématique fera l'objet d'une autre vidéo dans les prochains jours. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir ? Nous allons voir comment je suis arrivé à changer. Puisque quand nous avons mis ces papayés-là, ils étaient tous mal. Vous voyez ? Tous ces papayés-là que vous voyez dans le champ, il y en a certains qui sont là-bas. Tu peux montrer ? Il y en a certains qui sont là-bas. Donc ces papayés-là étaient tous mal. Maintenant, comment je suis arrivé à les transformer ? Alors, je vais vous apprendre trois techniques qui vont vous permettre de facilement changer le cesse de vos papayés. Voici les femelles qui sont là-bas de l'autre côté. Bon, voici un mâle. Voici une femelle. Ils n'ont pas trop de taille, mais ils portent beaucoup de fruits. Vous voyez donc ? Alors, nous allons pratiquer notre premier essai sur ce papayé mâle. Alors, qu'est-ce que nous allons faire ? Premièrement, il faut savoir, quand vous prenez le jeune plant de papaye, vous ne saurez pas si c'est mâle ou femelle. C'est après avoir planté au moment de la floraison que vous saurez si c'est mâle ou femelle. Vous voyez la floraison du papayé femelle. Et vous voyez à peu près, vous voyez ici, vous voyez, comparez un peu, regardez, à peu près la floraison du papayé femelle. Vous voyez un peu sa floraison. Donc, c'est un peu ça. Vous ne pouvez pas sentir ça lors du planting ou bien lors de la plantation. Donc, qu'est-ce que nous allons faire premièrement pour aider ce papayé à changer de cesse ? Et la première méthode consiste à faire quoi ? Vous voyez, déjà, on fait, celui-là, il est un peu génial, mais déjà, on fait ça à base à génie. Puisque ce sont des raides royales, déjà, quand ils ont cette taille, ils commencent déjà par donner des fruits. Donc, qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons couper, nous allons couper deux branches comme ça. Je vous montre bien. Nous allons couper deux branches, tailler un peu le bout. Nous allons un peu tailler le bout. Vous voyez, avec ces deux branches-là, qu'est-ce que nous allons faire ? La première technique, je suis en train de vous apprendre la première technique. Qu'est-ce que nous allons faire avec ces deux branches ? Approche un peu la caméra. Avec ces deux branches-là, qu'est-ce que nous allons faire ? Vous voyez un peu le papayé. On va un peu aller vers le bas. Nous allons enfoncer ce tronc d'arbre dans le papayé, comme ça. Vous voyez, ça doit sortir ici. Et il faut vous assurer que le tronc d'arbre, le petit tronc d'arbre, ne passe pas le milieu du papayé. Vous voyez le second tronc ? Nous allons piquer ça de façon perpendiculaire. Vous voyez à peu près ce que je fais, non ? Oui, c'est trop quand même, mais ça ne fait rien. Ça peut aller. Alors, je pense que ça peut aller. Il va un peu souffrir, mais il va se remettre. Pourquoi nous avons fait ça ? Donc, on va faire ça pour exciter également les hormones femelles à prendre de l'avance et dominer les hormones mâles. Donc, si tu vas bien d'ici deux mois, au plus tard, deux mois et demi, vous constaterez des fruits sur ce tronc d'arbre-là. Alors, ça, c'est la première méthode. Nous sommes à la pratique ici. Donc, la deuxième méthode, nous allons pratiquer ça sur ce papayé. Ok, la deuxième technique va consister à l'ablation. Qu'est-ce que nous allons faire ? Vous voyez, vous allez consulter ici. Ici, c'est l'un de mes employés qui a fait ça, mais il a mal fait. Ça devait être deux. Et, secondo, il y a des plantes qui sont tellement résistantes. Vous allez faire tout, mais il ne va pas changer. Ok, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire ici ? La deuxième méthode consiste à faire l'ablation. Nous allons couper carrément la tête du papayé. Comme ça, on va couper ici. Regardez bien. Nous allons couper la tête. Ça fait pitié, mais ça ne fait rien. Nous allons couper un peu la tête du papayé. C'est une bonne routine pour les escargots. Je fais ça pour les escargots, pour mes escargots. Nous allons couper la tête et faire quoi ? Nous allons encore tailler un petit tronc d'arbre. Tailler un peu ici. Nous allons un peu tailler le petit tronc d'arbre encore. Et l'enfoncer. Regardez bien. Approchez la caméra. Et boucher le trou qu'il y a au milieu. Nous allons boucher ce trou. Vous voyez ? Nous allons bien boucher ce trou. Et voilà. D'ici deux mois, on verra ce que ça va donner comme résultat. Voici la seconde méthode que je viens de vous montrer. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? C'est possible que vous pratiquiez les deux méthodes sur un seul papayé. Genre, vous pouvez pratiquer cette méthode et pratiquer aussi le second en même temps. Si vous voulez un résultat rapide. Mais bon, en tout cas, ça risque aussi de tuer le papayé. Mais ça ne fait rien. Vous voulez un résultat. Si vous avez assez de papayé et que vous voulez aller vite, vous pratiquez les deux méthodes sur un seul papayé. Donc, on y va. Nous allons voir ensemble la troisième méthode qui va vous permettre de changer le cesse de votre papayé. Alors, nous allons pratiquer la troisième méthode sur l'autre papayé marquillé de l'autre côté. Vous voyez ici, ce sont des grèves royales. Vous voyez comment. Vous voyez la taille. Vous voyez la distance entre le fruit et le sol. C'est un papayé que j'adore beaucoup. J'admise beaucoup ce papayé. Donc, bientôt, nous allons multiplier ça ici. Et je vais vous montrer également les techniques que nous allons utiliser pour faire peupler ce papayé sur un seul agileux. Donc, parce que les papayés d'habitude n'acceptent pas trop les sols agileux. Pourquoi ? Je vous le dirai dans une des prochaines vidéos. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec ce papayé ? Vous voyez le troisième papayé. Et vous notez aussi également qu'on n'a pas pratiqué sur tous les papayés. Pourquoi ? Parce que si vous avez par exemple cinq femelles quelque part, il faut au moins un mâle. Parce que c'est ça que les abeilles vont utiliser pour polliniser les autres. Vous voyez non ? Donc, n'importe où il y a la femme, il y a toujours les hommes. Vous-même, vous savez, s'il faut une bonne harmonie quelque part, quand il y a la femme, il faut qu'il y ait aussi des hommes. Même s'il n'y a pas plusieurs hommes, il faut qu'il y ait quelques hommes parmi plusieurs femmes. Alors, vous voyez la troisième plante, le troisième papayé sur lequel nous allons pratiquer. La troisième méthode là. Cette troisième méthode va consister à faire quoi ? On dit souvent, c'est une méthode qui consiste à faire souffrir le papayé. Maintenant, comment nous allons faire souffrir le papayé ? Regardez un peu. Bon, je vais faire doucement, parce que le papayé est planté sur mes tuyaux d'irrigation. Donc, je vais faire doucement. Ok, qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons faire souffrir le papayé en faisant quoi ? En creusant tout autour du papayé pour essayer de le déraciner. Vous voyez ? Vous voyez ? On va creuser autour du papayé. Vous voyez ? Nous allons creuser autour du papayé histoire de le faire souffrir. Et c'est une méthode qui se fait souvent, qui se pratique souvent pendant la saison sèche. Vous allez empêcher le papayé de trouver assez d'eau pour se développer. Et voilà. On va passer la caméra. Vous voyez un peu les racines. Vous voyez un peu les racines du papayé, non ? Nous avions coupé les racines. Nous n'avons pas tout coupé. Mais il faut vous assurer de ne pas tout couper. Et on va sûrement faire souffrir le papayé. Donc, après avoir essayé de déraciner le papayé, qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons couper tous les feux possibles du papayé. Pour nous permettre de se reprendre, de commencer une nouvelle vie. Vous voyez ? Donc, nous allons essayer de faire ça pour voir ce que ça va donner. Donc, rendez-vous également dans deux mois pour voir si nous aurons des fruits sur ce papayé. Donc, voici les trois méthodes que je viens de vous montrer. Il faut noter que j'ai essayé toutes ces trois méthodes-là sur mes papayés ici, durant des années. Et les résultats ont été bons. Donc, tout ce que vous aurez à faire, c'est d'essayer chez vous également. Nous venons d'apprendre trois méthodes pour changer le cerce de nos papayés depuis chez nous à la maison. Ce sont des techniques qui sont très faciles à pratiquer et qui vont vous donner des résultats très fiables. Alors, concernant les troncs d'arbre que nous avions utilisé, ça peut être n'importe quel tronc d'arbre. Il y a certains qui disent d'utiliser le bon de bambou pour enfoncer dans la tige. Mais c'est une technique que moi aussi, je suis en train d'expérimenter. Et j'ai déjà fait ça sur quelques plans. Je vais voir les résultats d'abord à plusieurs reprises avant de vous le conseiller. Mais pour le moment, il retenait seulement que n'importe quel tronc d'arbre peut faire ce petit travail-là. Alors, rendez-vous après deux mois pour voir ce que ça va donner comme résultat. En tout cas, quand vous faites bien, ça va marcher. Alors, chers fidèles abonnés, me voici aujourd'hui à la fin de ce thématique. Et je vous remercie de m'avoir suivi et de partager massivement la vidéo, de faire parler de cette chaîne autour de vous. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé des prochains contenus. Alors, chers fidèles abonnés, je vous remercie beaucoup. On se voit à la prochaine. Rendez-vous sommeil. Ciao ! Sous-titrage ST' 501